est-ce qu'il y en a de plus, bonsoir voussoir, bonsoir voussoir, bonsoir voussoir vous savez qu'il ne fait pas de vidéo, mais il faut que je commence aujourd'hui, il faut qu'il commence aujourd'hui, et puis on va jouer la finale bientôt, inviter les économistes d'Abobo-sur-Sena, ils vont venir me trouver ici, bonsoir voussoir, tu vas bien, Rosine, grâce, depuis ton bord, sois salué, invité, il est tard, je ne fais pas de vidéo, trop tard, parce que chez moi, comme je gueule là, souvent je suis obligé de faire ça, tout comme ça, je, salut, frère, comment tu vas, Philippe Mnoumé, sois salué, connaissez-vous, je vais parler au parti politique qui est tombé en Côte d'Ivoire, là-bas, là, le parti politique, on peut dire, un vieux lion, sans dents ni griffes, Wattara Ibra, depuis ton bord, du beau, donc, sois salué, sois salué, il se fait taille, la connaissance est lente, parce que je suis un peu déchargé, mais il fallait que je réponde aux portes-paroles de leur parti qui est tombé, là, qui vont partir bientôt, là, Diara Haruna, sois salué, il fallait que je réponde à ce mon pécho, là, ce type qui appelle Tidian Tiam, qui est d'une d'une cour noble, qui est d'une cour de oufoué bouaï, même si tu es fou, mais tu sais qui oufoué bouaï, quand tu parles de Tidian Tiam, tu es en train de parler du petit-fils d'oufoué bouaï, quoi si y'a qu'ici pour dire, sois salué, Kodjani, Sabine, sois salué, ah ouais, donc, il y avait eu un coup d'État qui était salué, mais boitou, mais tracou, m'ingale, mais bossa, quoi, j'ai porté vers ce pauvre enseignant qui ne savait pas qu'aujourd'hui, à cause de Soro, Guillaume, j'entends, depuis ton bon au monde, c'est sois salué, partagez mon direct, là, je vais présenter, on dirait que celui-là ne sait pas qui est Tidian Tiam, il ne connaît pas, tellement, à cause de Soro, un Soro, a eu et vieux, Redon Boni, depuis ton bord, Aboubaka, Timoko, sois salué, je vais bien, et toi, Kwasi, Jean Makofi, c'est-à-dire, quand tu dis Tiam n'est pas reconnaissant, Alice, il sois salué, il doit venir vous dire merci, parce que, ton, ton, économiste, il était le dernier à voir vous boigne, et puis on ne sait pas quand vous êtes mort, donc, pour ça, il doit venir vous dire merci, c'est ça, Béli Claude, parfait d'agence, sois salué, Kanga, moi, depuis, vos bords, Serge Kassi, sois salué, ou bien, depuis, vous parlez, la Côte d'Ivoire, toi, c'est un microbe, un minable type, comme ça, on t'a remercié avec l'amour de ton oncle, à cause de ça, tu portes, tu portes un veste avec un salé, et le Koyo que les baoulers appellent salé, tu prends ça pour faire, attends, je lis des gens, c'est-à-dire, vous voulez, R.D.L. Si quelqu'un doit être reconnaissant, c'est vous, mon bébé chou, mon bébé chocolat, ni n'a begré soit salué, voilà, des gens qu'il y ait, Thiam doit être reconnaissant, parce que vous êtes venus avec les âmes, et lui, comme il a été éduqué dans une bonne cour, tu sais, même si tu es fou, tu sais qu'il y a un fou, si tu es fou, même quand tu es malade, tu sais qu'il y a un fou, qu'aujourd'hui, je suis enseignant, je ne fais plus magouillat, je ne fais plus magouillat, parce que tu es enseignant, ce n'est pas magouillat, tu te nourrissais, c'est que les Ivoiriens appellent magouillat, tu prends crédit jusqu'à, grâce à Soro Guillaume, aujourd'hui, tu es devenu garçon, dans ton gros, tu es là, Baba Aloukoukoukoumésoa saluier, des gens comme ça qui sont dans la présidence à très, se masturber partout là, ce n'est pas ton oncle qui s'est masturbé en bas de la photo de ton oncle là, tu penses que Thédiam Théam n'a pas été éduqué, il est impoli et affronté comme toi, gros bête avec tes joues là, qu'au porte-parole du RDR. Quand Soro faisait l'inamakoussi à Krak 1, à Krak 2, ton oncle-là, paix à son âme, il était garçon. Eux tous, leur téléphone était éteint. À l'as-que-oui ne soit salué. Tu as compris? Attends. Tiens, c'était qui? Bon, j'ai banni vous deux passés et c'est pas qui répond à qui. Voilà. J'ai été banni. Moi, mon commis, là, c'est moi seul. Je suis comme Wattara dans la fête de Facebook, là. C'est moi seul, je dois parler ici. Pas tout le monde. Vous comprenez? Voici des gens, c'est-à-dire le RDR et ces membres-là, vous êtes amnésiques. Voici des gens qui disent que c'est Soro qui a fait coup d'État. Mais aujourd'hui, ils font discours pour dire que le coup d'État de 99 était salitaire. Il faut savoir. Est-ce que vos deux cinq francs, là, ça vaut dix francs dans votre tête? Frère Alphonse Kofi, depuis ton bord, Gauthier, Rodrigue, soyez salués, partagez le direct, là. Ça va aller chez des gens. Tiens, tiens, mais encore, s'il vient au PTCI, c'est le parti de son grand-père. Mais et vous? Tout est étranger chez vous. Tout. Ton patron lui-même, là, c'est pas venu. Il sait pas d'où il vient. Ouattara, là. Puisque, au départ, on a cru que c'était un Bukinabé, alors qu'il n'est pas Bukinabé. Tu vois? Tout est vol chez vous. Les Kondiaville, les Gangan, tu es comme vous. Toi, aujourd'hui, tu as t'élevé. Voilà quelqu'un. Quand ça les arrange, c'est Soro Guillaume qui a pris les âmes. Mais aujourd'hui, ils ont confirmé. Dans leur connerie, ils sont là. Puisque, souvent, Abel Gerel, maintenant, tellement vous fumez, vous fumez, vous ganguez la drogue que vous vendez là. Tellement vous fumez. Souvent, vous vous oubliez. Vous dites que coup d'état, c'est-à-dire, le corps de votre bienfaiteur, le corps de Pébédié, est couché. Et vous dites que le coup d'état que ton patron est venu faire là, c'est salitaire. Et tu dis que Thiam est un to-monan. To-monan, pour ceux qui sont ici qui ne comprennent pas, ça veut dire Thiam est profiteur. Je ne sais pas en quoi il est profiteur. Parce que, si les Ivoiriens veulent ouvrir les yeux là, la date que ton leader qui est là-bas là, ton économiste d'Abobo, si les Ivoiriens veulent lui poser la question sur la mode de Fouéboué, quel jour, à quelle heure il est décédé là. Vous allez nous dire beaucoup de choses. Ok? Vous allez nous dire tout est truqué chez vous. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui est bon chez vous. Tout est truqué. À un moment donné, on dit que c'est Soro qui fait coup d'état. Et ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle coup d'état. Au moment où on faisait Accra 2, Accra 1, Elina Makoussi, est-ce qu'on a vu ton oncle au Bancouriba? Est-ce qu'on l'a vu quelque part? Il faut venir nous dire. Aujourd'hui, vous êtes devenus garçons. C'est sur Tiam où vous êtes arrivés. Mais aujourd'hui là, vous êtes arrivés sur la racine. Parce que les enfants de Fouéboué se réveillent aujourd'hui. Vous comprenez? Les enfants de Le Burné se réveillent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si Tiam vous chasse, Pastor Okiyom va vous chasser. Vous serez chassé des patrons en port de l'Ivoire. Maman Riette, grand-sœur Salier depuis ton bord. Oustace depuis ton bord. Jean Gabé, mon petit frère, soit Salier. Voici des gens qui mentent partout. Tiam ne vous doit rien. Par contre, vous devez quelque chose à la famille de Jenny Kobina. De quel droit est ton patron-là? Il était pété fini. Personne n'est parti à l'enterrement de la mère de Gokrokoti avec lui. C'est votre patron-là et sa femme seulement qui étaient les derniers à voir vous pour voir lui. Venez nous dire la vérité. Comment vous pouvez mourir? C'est ça qui est important. OK? Venez nous dire comment M. Alassane Ouattara qui n'était pas membre fondateur du R.D. Du coup, comme ça, Jenny Kobina décède d'une façon bizarre. Trois gros Michelin là. C'est ce qui voit les limites. C'est ce qui dit. C'est ce que l'un des enfants de la salle de la salle de l'homme a sonné. Il n'a pas sonné, c'est ce qui a dit. C'est ce qui Quand laああ s'est fait, un qui doit Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne m'entendez plus? Vous ne m'entendez plus? Le son est parti? Est-ce que là vous m'entendez maintenant? Wow! Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis je n'ai plus de son, mon Dieu! Il n'y a pas le son? Aïe! Il y a le son ou pas? C'est bon? Voilà! C'est-à-dire tellement je suis énervé là que je veux parler à ces... À ces... Eux qui disent que les gens sont au-monna. De vous à Thiam, qui êtes au-monna? C'est vous là! Le petit Soro allait prendre nom, gros nom comme ça! Il n'avait même pas un centime, un étudiant en Côte d'Ivoire, il n'avait même pas un centime pour créer la guerre. Votre Alassane Ouattralla est rentré partout comme il sait le faire pour venir faire la guerre. Aujourd'hui, vous dites que c'est Soro qui est rebelle. Mais ce qui est bizarre, c'est vous qui mettez Kogio Rouge à votre cou pour venir nous parler. Il faut nous respecter, hein? Toi là, qu'on t'a dit merci, tu ne sais pas dans quelles conditions ton oncle est moins pu pour te dire merci. Là, on t'a nommé comme ministre. C'est toi qui peut nous parler. Toi là, tu peux nous parler. Tu nous peux. Est-ce que toi là, tu nous peux, quand tu vois ou l'est comme ça là, tu nous peux ou bien? Est-ce que tu nous peux? Qui nous peut dans le pays là? Qui nous peut? C'est nous, vous nous traitez. C'est les baoulés qui font les enfants étrangers. C'est les baoulés qui marient les étrangers, oui. Mais nous, on est en train d'assumer maintenant. Et puis, votre problème, il est où? C'est quoi votre problème? Occupez-vous de vous. Quand on dit étranger là, c'est ça qu'on appelle à la Sandraman Ouattara. Sa femme est étrangère. Tous ses enfants sont étrangers. Dans Côte d'Ivoire là. Et puis, on assis dedans. C'est vous? Vous pouvez venir nous parler? Vous nous pouvez? Dieu ne connaît pas le bagage qui est lourd. C'est nous, on s'est laissé. On s'est diminué. Et puis, on a pris les pas venus comme ça là. Maintenant qu'on dit, on s'en va prendre notre fils. En quoi ça vous fait mal? Donc, quand on est fini là, vraiment ça fait mal. Quand politique, on a fait, hein, Soro n'est rien. Soro ne va pas aller loin. Soro va faire ci. C'est lui, il est rentré dans tous les wogobis. Et puis, vous allez partir bientôt. Donc, partez. Quand on s'en va là, on ne pleut pas, hein? Oui, on ne pleut pas. C'est nous là. Tous les moussines de Côte d'Ivoire, c'est nous, on les a mariés. On connaît leurs médicaments. Tous les étrangères en Côte d'Ivoire, c'est nos maris. Et puis, ça ne vous regarde pas. Et puis, nous, on dit notre fils est ivoirien. Et puis, en quoi? Ça regarde où? Ouattara qui dit que lui, il n'est pas Burkinabé. Et na patrie qui se promène dans Côte d'Ivoire là. Nous, on accueille notre fils là. Ça vous fait mal? Donc, bagage de soro là, vous avez fini de charger maintenant. C'est sur moi, mon fils là, vous êtes arrêté. Hein? Moi, j'ai beaucoup de fils, hein? J'ai un au Mali. Asimil Gota. J'ai un au Burkina. Ibé. Ibrahim ou Travré. Quand Ouattara entend son nom là, aujourd'hui là, tu as fui le Burkina, pensant la pauvreté. Aujourd'hui là, tu as honte partout. Vieux qui n'a pas honte. Vieux qui n'a pas honte. Et donc, vous êtes malade dans votre tête là. Et puis, vous venez. Oui. En tout le monde, en quoi? Que premier coup de physique seulement, tu as ma fille. Mais qui a lancé physique là? On est dans le pays là, hein? Pour rien comme ça. Premier coup de physique. Qui a lancé ce premier coup de physique là? Vous-même, vous allez venir, votre bouche là, vous allez venir vous condamner vous-même. Vous allez vous condamner tout seul. Quand Ouattara, un siam qui a été éduqué avec le crayon, avec le bic, il est parti à l'école. Il a fait le lycée classique d'Abidjan. Il faut nous dire, toi, ton palmarès avec ton patron là. Dites-nous son palmarès maintenant. Des voleurs d'histoire comme ça là. Voilà. Geni Kobena. Ton patron Ouattara là. Moi et l'honneur, je confirme qu'il n'était pas. Ton patron Ouattara là. Il n'était pas membre du RDR. Et à quel moment, Deni Kobena est tombé malade et puis il est mort. Et puis vous vous êtes devenu. C'est ce qui vous vaut venir expliquer aux Ivoiriens. Mon grand frère, Koron Lacosse, le vrai, vrai Caïman, soit salué. Elle a dit, Ouattara, depuis ton bord, Jean-François, Clabo, soit salué. Voici des gens comme ça là. Vous êtes fini là. Mais pas assez tranquille. Aujourd'hui, où on est dans le pays là? Vous savez qu'il y a deux garçons, deux enfants. Ma soeur, en tout cas, jusqu'au vide, depuis ton bord. Vous savez, le félin, depuis ton bord, vous savez qu'il y a deux garçons. Donc, vos regards là, c'est devenu ici, flat, flat, flat. Vous, votre tête là, ça y est chez Soro là-bas. En bas encore, ça y est chez Tiam ici. Mais on va vous limer. Oui. Tiam n'a jamais été du Nord. Tiam là, il est de Yamsokro. Il est à Koué. Donc, si vous cherchez vos gens du Nord là, Tiam ne fait pas partie dedans. Non. Il faut connaître votre histoire et il faut connaître l'histoire des Ivoiriens. Oui. Tiam, Tiam, est le petit-fils de notre père fondateur. Il est le petit-fils de Félix Oufweboigny. Donc, digérez votre malade. Digérez ça. Afin des économistes. Je suis économiste. Économiste est venu prendre économie de Côte d'Ivoire là pour taper au sol. Et puis, aujourd'hui là, tous nos enfants, tous nos arrière-petits-enfants, ils vont payer crédit d'un pas venu jusqu'à, on ne sait pas. Aujourd'hui là, vous qui dites que vous ne pouvez pas porter boubou, soro vous a donné le temps de porter boubou. En quoi maintenant, à faire des Tiam là ? Vous regardez. En quoi ? Wattra aussi va venir parler de M. Amadou Tiam. M. Amadou Tiam là. Il a servi dignement la Côte d'Ivoire. M. Amadou Tiam, il a fait bien son travail. Ce n'est pas comme tes ministres qui sont devenus les brouteurs là, qui prennent l'argent. Après, eux là, ils s'en vont créer des banques et blanchiment d'argent. Vous pensez que M. Amadou Tiam a été comme ça ? Non. Il a été digne. C'est un monsieur, personne ne savait même qu'il était dans le pays là. C'est un monsieur qui a servi avec valeur la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur, il est venu en Côte d'Ivoire, je pense, dans les années 40 et quelques. Oh, vous savez qu'avant les années 40 là. Hein ? Au terre, ben je vais saluer mon papa. Les années 40 là, c'était l'AOF. Donc, tous les oufoboyins, tout le monde, même le père de votre leader là, tout le monde était français. Mais c'est devant lui, Ayotré, que la Côte d'Ivoire, M. Félix Foufoboyin, a pris l'indépendance. Mais dit comme l'est. Comme lui, il ne vole pas nationalité, comme ce que vous savez là. Il est rude. Quand la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance, Et le Sénégal aussi, avec un Sédat Senghor, lui aussi, le Sénégal aussi, avait eu l'indépendance. Après ça, M. Amadou Thiam pouvait rester ici pour dire que comme je suis avec la nièce de Foufoboyin, je vais prendre la nationalité. Les anciens sont dignes. Les anciens sont dignes. Il y a beaucoup de Boutinabés en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Boutinabés en Côte d'Ivoire. Ils auraient pu prendre la nationalité. Mais pas fierté, ils n'ont pas pris. Par exemple, moi, mes papas, dans la cour, là, ils n'ont pas pris nationalité. Comprends? Attends, ils bloquent des faffélus ici, d'abord. Moi, mon comien, là, on ne parle pas beaucoup dedans. Je te bannis. Et puis, tu t'en fais mal au cœur seulement. Tous ceux que je n'ai pas salué, là, soyez salués. Mon fils, Doumbia Zuzu, soyez salués. Stéphane a aussi, depuis ton bord. Voilà des gens, ils viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire? Et puis, parce que vous avez ramassé des attaques aboriques pour venir, vous allez venir nous parler. Donc, aujourd'hui, vous allez dire que le coup d'État était salutaire. Pendant que vous dites que c'est Soro Guillaume qui a fait le coup d'État, que, chose, Soussoule, en prison. Et puis, c'est faffélu, là. Toi que ton oncle, là, tu ne sais pas, pour pouvoir, a fait troisième mandat, il est mort dans des conditions bizarres. Et puis, on t'a remercié d'être ministre. Et puis, tu vas oublier ton oncle. Toi, tu peux venir parler aux Ivoiriens, ici, pour dire que c'est Tidiane Thiam, tu vas venir t'adresser. Tu dis, Tidiane Thiam est un enfant de bon coup. Et toi? Tu n'étais pas qu'un simple enseignant. Tu faisais quoi? Magouya a failli te tuer. Grâce à Soro Guillaume, aujourd'hui, tu peux te lever pour parler aux Ivoiriens. Soro, tu nous as eu un. Faut fait, tu vas venir prendre un pays, là, et puis on sera tranquille. Et puis, tous ceux qui parlent, là, je vais les entendre parler dans la Côte d'Ivoire, là. N'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Parce que tu t'appelles Ams. Tu vas te lever pour venir parler aux 10 enfants de la Côte d'Ivoire. Ton papa, la paix, te dit ses origines. Ton père, que tu suis là. Et puis, lui, on doit lui demander pardon pour rentrer dans la Côte d'Ivoire, là. Ton père, que tu suis là. Qu'on doit demander pardon parce que la Côte d'Ivoire, lui, a parti aujourd'hui. Et chaque Ivoirien doit demander pardon pour rentrer dedans, là. Il a fréquenté quelle école d'un pays, là. Tu dis, am, ti am, tu t'en vas au lycée classique. Il y a son nom, là-bas. Enfant de derrière, derrière maison, comme ça. Tu vas venir nous parler. Ou bien parce que quand vous parlez, là, nous, on ne parle pas. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, est récente. 2019, là. Que vous avez fait coup d'État. Au corps de Konabédia, que vous êtes en train de manquer de respect, là. Nous, on était nés, il y a longtemps. Petit et gros, là, tu es rempli de boulimie, là. Tu as la maladie de boulimie. Tu viens pour parler aux Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, tu as un ancien économiste qui n'a jamais écrit une mémoire, là. Toi, tu vas venir nous parler n'importe quoi. Il faut venir nous dire à quelle heure et quel jour Nana Félix ou Fouéboigné est décédée avant de venir parler à son petit-fils. Il faut nous dire comment il y a eu un petit-fils. Deux, je ne suis pas... Tu étais PDCI et puis aujourd'hui, là. Toi, comme ça, là. Tu es venu prendre la tête du RDR. C'est ce que vous deviez expliquer aux Ivoiriens. OK? Vous qui n'avez pas pris d'âme. Soro qui a pris d'âme. Et puis aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la présidence, là. C'est vous qui devez une explication aux Ivoiriens. Des pas venus comme ça, là. Des mots de rien. Des borogiens comme ça. C'est toi qui a appelé quelqu'un, tout le monde, là. Un premier coup de fusil seulement, là. Thiam a fui. Oui. Thiam ne connaît pas les armes. Par contre, vous, oui. Mon chéri Coco, Naïzu Olivier, sois salué. Donc, il y a fait un premier coup de fusil. Mais qui a lancé ça? C'est le BDCI qui a fait ça. C'est le FPI en son temps qui a fait ça. Voici des gens. Dieu va les pousser à la place publique. Et puis, vous allez nous dire les 3000 morts, là, appartiennent à qui? Vous comprenez? Le BDCI ne connaît pas les armes. Thiam est venu, là. Ils ne sont pas allés vous inviter à Yamsokro pour dire, il faut venir installer Thiam. Les Baoulehs qui savent que c'est leur fils, là. Ils ont pris leur petit-fils, là, pour présenter à tout le canton Baouleh. Et ça, là, votre collègue n'est même pas encore monté, hein. Parce que c'est Yamsokro seulement qui l'a reçu, hein. Oualebo ne l'a pas encore reçu. Bouakel ne l'a pas encore reçu. Dis-moi, crois, que votre papa dit que, votre économiste, là, dit qu'il était élève, là-bas, et puis il avait un seul vieux comme ami d'école, là. Thiam, il a tous ses amis et ses collègues de l'école. Et tous, ils sont là, hein. OK? Et tous, ils sont là. Sauf vous, votre patron, là. Lui, il est parti dans une école où il n'a jamais eu de maître. Oui. Moi, j'ai dit, sans pédécerie, tu n'as pas besoin de venir dire ça. Je dis, restez là, je vais vous donner les conseils. Des gens, vous êtes devenus des lions sans griffes, ni dents. Vous êtes terminés, vous êtes finis. OK? Vous ne pouvez plus rien. Votre patron, là, c'est fini. Donc, si les Blancs l'ont porté, et puis ils sont fatigués, il les a mentis, il les a blagués, là-bas. Et puis, ils sont en train de le punir. Ils sont allés chercher son ami économiste pour venir se mettre là. Là, nous, les Ivoiriens, si Thiam vient s'asseoir, là, qu'on sait que les Blancs l'aiment beaucoup, nous, mais on va les chasser. Parce que les gens que Blancs aiment beaucoup, là, je vous... Mais ce n'est pas vous les pas venus, là. Vous qui êtes restés dans un pays, maintenant, sans alliés, là. Ce n'est pas vous qui allez venir nous parler. OK? Il faut blanchir, il faut faire du blanchiment de l'argent de Côte d'Ivoire, là, créer beaucoup d'affaires. Vous allez garder ça, là, et puis quelqu'un d'autre va venir dormir dedans. Vous avez compris? C'est à toi, boum chic, là, je parle. Toi, gros, tu es rempli de berri-berri, là. C'est à toi, je parle. OK? Donc, où on est là, là? Depuis, vous êtes venus au pouvoir, là. Depuis, vous étiez venus au pouvoir, là. Tous nos grands types, là, ils sont partis. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Thiam qui est venu voir le grand-père d'Ona Fologo pour qu'on viole la Constitution? C'est Thiam? C'est Thiam qui était venu voir le vieux d'Ona Fologo pour changer tous les trucs pour devenir président. Donc, aujourd'hui, vous confirmez aux Ivoiriens qu'en 2000... En 2019, là, il y a eu un coup d'État. Aujourd'hui, c'est vous, vous savez, qui n'est pas Ivoirien. Pourtant, quand Thiam quitte la France, là, il descend dans la cour de son grand-père. Mais vous, vous, votre patron, là, il dit qu'il est de haut d'Yené. Quand il quitte partout, là, c'est chez nous les Akkans, en quoi il s'en va descendre. Aïe! Ça, il y a eu un peu, il y a eu un peu. Aujourd'hui, Laurent Bagbo se lève, là. Il s'en va chez lui, à la maison. Bagbo, Laurent, se lève aujourd'hui, là. Il s'en va à Gagnoua. Le vieux Konabédia, il était là, là. Quand il se lève, là. Depuis le Burkina, il s'ouvre Sanogosua, ça lui est. Il s'en va chez lui, mais votre patron, là, quand il se lève, là, il s'en va encore chez nous, les Akkans. Il aurait voulu être baoulé tellement que pour quoi ce soit... Thiam, là. Vous connaissez pas son grand-frère avec qui je fais palable toujours parce que lui, il peut pas laisser parti politique de son grand-père pour aller mendier chez un pas venu. Donc, quand je le gagne, là, c'est notre palable en fait. Voilà. C'est notre palable en fait. C'est à vous dire, vous-même qui êtes étranger, vous traitez les Ivoiriens. Hein? Vous traitez les Ivoiriens de choses, ou bien comme lui, il s'appelle Thiam, là. C'est ça? Mais son père était Ivoirien. Hort et Alassane Ouattara, son rien n'est Ivoirien. L'agent de quoi, dit voilà. Il n'a pas pris pour aller construire Sendou. Il a fait quoi dans votre village, là-bas? Rien. C'est à cause de ça, il est parti, il dit, il est au Diené, quand il est parti, il est parti à Odié, on l'a accueilli au Karefou, pour lui dire que tu n'es pas chez toi. C'est au Karefou, les Odié n'est qu'ils l'ont accueilli. Depuis ce temps-là, c'est Assini qui est devenu son village. Ce n'est pas parce qu'il aime le Luc, c'est parce qu'il n'a pas de village. Ok. Voilà des gens, vous avez ouvert un restaurant, maintenant vous n'avez plus de clients, c'est sûr, tu dis, vous êtes arrivés, il n'est plus rebelle. Et puis aujourd'hui, vous trompez pour dire que le premier coup de fusil, seulement tu dis, Tiame a fui. Donc c'est vous là, vous êtes les assassins des Ivoiriens. C'est vous qui prenez fusil pour pousser les Ivoiriens. Mais comme ça, il faut une chose. Donc, ce n'est pas ça. Nos frères maliens disent, le chameau se moque du dromadaire. Oh, Tiame n'est pas ton dromadaire. Tiame, lui, il est baoulé. Tiame lui, il est baoulé. Quand tu passes, tu n'es plus Soro. Tiame maintenant, tu es quoi? C'est mon frère. C'est mon frère. Soro, c'est mon frère. C'est vous qui faites la discrimination. Tu n'es plus, tu n'es plus un GPS. Donc, GPS, là, existe. Dans votre pouvoir des fatoches, là, vous n'avez pas dit que GPS n'existe pas. dont il y a GPS, vous reconnaissez ça. Vous allez, vous allez être notre marabout. D'accord? Il est de Sendo qui va faire, on connaît? On connaît? Tiame, il parle à quoi? Ouattara aurait voulu être baoulé. Mais nous, on n'a pas besoin. C'est à cause de ça, on t'a donné nom à Ossingwe. Baoulé, même là, baoulé, non. Baoulé, c'est nos religions. Ossingbe, n'a que Ossingbe, n'a que Elikevion, n'importe quoi, quand on lui dit Ossingbe, il rit comme ça, quoi, non. Quand tu ne comprends pas une langue, ça fait rien. Donc, Hams, c'est toi qui dois venir nous expliquer comment Jenny Kobina est mort et puis Ouattara qui n'était pas membre au RDL est devenu le président. C'est toi qui dois venir expliquer ça aux parents de Jenny Kobina et à nous les Ivoiriens. Toi qui ne sait pas, comme vous, vous êtes dans votre truc là, vous ne connaissez pas. Il faut nous dire, il faut dire à Ouattara devenu, nous dire à quelle heure Papi Félix ou Foué Boigny est décédé. Et puis, c'est quel jour. C'est ce qu'il nous doit. OK? C'est ce qu'il nous doit. Maintenant, tiens là, si le PDCI va le mettre au sommet, le PDCI va le descendre, le PDCI, ça, c'est votre problème, ça encore. Donc, Ouattara est devenu le centre de la terre de Côte d'Ivoire. Il est devenu, j'en donne que le temps s'arrête. C'est lui, il dit, tu rentres et puis tu rentres. Mais Soro, lui, il dit, il ne négocie pas parce que lui, c'est un vrai nerforo. Et vous, vous êtes qui? Rien du tout. Toi, Ams, là, tu adminis grâce à la mort de ton frère. On t'a remercié. Tu ne cherches même pas à savoir comment ton oncle est décédé. Yeren, l'obali. Toi, tu peux parler aux gens? Toi, on te dit merci avec la mort de ton oncle sur son front, là. dans mon cloclo, dans mon niam, pas. Votre économiste n'a pas FMI de France de, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, quel Français qui le connaît encore? Et puis, tu prends notre pays en train de donner cadeau, cadeau, cadeau. Maintenant, le fils du père fondateur, son petit-fils est venu. Il dit, je vais prendre partie de mon grand-père, je vais rendre ça quelque chose. Et puis, pour vous, il était où? Toi, ton patron, votre papa que vous avez gagné et puis, Soro revient à la maison et on ne sait pas sa maison, combien de chambres ça a l'air? Combien de chambres avaient ses denis cachés? C'est Soro qui n'a qu'à venir là-bas. Vous n'avez pas dit que Soro n'est rien? Ouattara, tu es fini. Tu es devenu un lion sans griffes ni dents. Là, tu viens se coucher à bas de toi, tu ne peux pas manger, tu regardes seulement. Il faut regarder Soro. Regarde-le, Soloman, tu ne peux rien. C'est ta force à prendre les gens pour venir dedans là-bas et puis, tu les bloques comme mon frère là-bas pour parler. Est-ce que tu peux avec Soro, tu peux même pas, même dans ton grand rêve, avec ton ton, pour faire coup d'état vous-même, pour mettre ça sur Soro, vous ne pouvez pas, il faut essayer. Depuis ton bord, il y a Marie-Thérèse. Aïe, les bablés, ils accueillent leur fils. Votre problème là, c'est où? Faut dire aux d'autres de t'accueillir aussi, ils l'auront bon là ou fait. Ils l'auront bon là afin que vous avez cru que vous allez partir. Les seuls fois là, ils sont comme les bablés, ils sont ainsi, ils ne vous parlent pas parce qu'ils ne vous calculent pas, ils vous voient tellement petit, ils ne vous calculent pas. Ton frère, depuis domicilier là, afin que vous enlevez là-bas. Maintenant, c'est sûr, tiens, vous avez même papa, même maman, américain, et une chose. Ils disent, ils ne veulent plus que de toi. Tu leur as menti que tu vas enlever à ce mur au pouvoir. À ce mi-en-coi-assi. Tu leur as menti que tu vas chasser Ibrahim Traoré. Il est encore assi. Tu leur as dit que Nigella, ça c'est fini. Tu t'en vas chercher Gagaison de CDAO pour aller enlever. Ils sont encore assis. Donc, les Blancs t'ont regardé comme ça. Ils ont dit, hum. Donc, ce que les Ivoiriens l'ont dit, c'est vrai. C'est une vieille. Le vieux, le vieux, il est devenu Aïzaïmé. Il faut continuer de venir te soigner ici. Il faut continuer de venir te soigner ici. C'est un juif, ils vont te laisser ici. Comme de toute façon, on t'a aidé pour laisser vous pour aller ici. C'est un juif, ils vont te laisser ici. Voici quelqu'un. Les Français, ils sont ainsi comme ça. Ils disent, aïe. Voilà quelqu'un qui nous dit qu'il a construit une université où il n'y en a même pas en France ici. Mais c'est cette université-là quand les étudiants sont en train d'étudier, il pleut, ils ont parapluie dans la maison. Encore, il dit que la Côte d'Ivoire a tellement évolué et puis il ne peut même pas se soigner dans ces hôpitaux là-bas. C'est chez nous ici, il vient se soigner. Vraie, c'est un vieille. Jusqu'à Saint-Blanc qui a dit ça en français, il dit, gars, c'est un vieille. Regarde comment il écrit vieillis là. Quand il y a un camarade, il faut venir chercher tes élèves. Ils sont là, ils regardent comme ça, ils disent, comment le roi du Maroc là, il ne quitte pas au Maroc pour venir se soigner ici. Mais celui qui a construit les hôpitaux numériques là, c'est lui, il vient se soigner ici. Aïe ! C'est quelqu'un qui donne un milliard par jour là. C'est lui, il ne peut pas se soigner dans ses hôpitaux en Côte d'Ivoire. Il a construit un hôpital mais enfin. C'est nos milliers là qui partaient en bas là-bas. Donc, comme disent les Ivoiriens, les Blancs ont vu ton cul, il peut au plus te sauver. Tu es le dernier soldat. Il peut au plus te sauver. Donc, pour ne pas perdre la Côte d'Ivoire, ils se sont dit, on va aller chercher Tidiane, tiens. Mais Tidiane, tiens, toi et moi, on n'a pas venu. Si on voit que les Français t'aiment beaucoup là, le même jour là, on va t'enlever. Aujourd'hui là, ça est, est-ce qu'il y a la mode. Si tu viens, il faut rentrer dedans là-bas. Si tu n'es pas rentré dedans là-bas, moi, je viens encore pour te parler. Voilà. Donc, on a des partis politiques déplaisantés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si tu es président d'un parti politique, si vous êtes président des partis politiques et puis vous n'avez pas des alliés en dehors de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens seulement doivent vous aimer. Vous appelez ça parti politique. Soro et dehors, ça fait cinq ans. Ouais. C'est ça qu'on appelle les politiques. Donc, tremblez doucement. On est pressés de tremblez doucement. Vous êtes finis. Comment voit-la le lion il est assis comme ça? Et puis, c'est le petit penta qui vient danser devant lui. Hé, le vieux lion. Quand la force t'a laissé, il faut laisser faire là. Tu n'as plus de griffes, tu n'as plus de dents. Tu es devenu denté. Donc, même Gokro, vous pouvez danser devant toi. Tu ne peux rien faire. Donc, Hans, prends ton mal à penser. Je ne te connais pas. Tu es rempli, on dirait, tu es en train de faire la maladie du Béri-Béri. C'est toi qui es porte-parole. Toujours, tu viens t'asseoir pour te ridiculiser. Aujourd'hui, tu viens de dire aux Ivoiriens que c'est vous qui avez fait le coup d'État de 299. et puis, premier coup de fusil, tiens ma fu. Gare, vous avez fait coup de fusil. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Avec vos parties de Vieux Lyon, vous avez fait restaurant. tous vos clients sont partis pour vous laisser. Aujourd'hui, au nord, même encore dans toute la Côte d'Ivoire et les régions, c'est Soro-Giom. Donc, digérez ça doucement. Voilà. Digérez doucement. Si les Bavlés vont accueillir Thiam dans leur Baboukoua, ça, ce n'est pas votre problème. De toute façon, vous parlez en milliards, milliards, milliards. Quand Thiam est venu là, il vous a parlé des milliards. Nous, on ne veut plus suivre les gens des milliards, milliards, milliards. On veut la personne qui va communier avec les Ivoiriens. Maintenant, il est venu là. Si au PDCI, eux, ils ne font pas leur affaire, ça aide de leur dire que tu ne nous arranges pas. Mais vous partez faire concert de Thiam. Vous êtes tombé au Côte d'Ivoire et qui n'est plus GPS. Ya GPS, vous savez que GPS existe. Et puis, vous dites que GPS, c'est fini. vous allez apprécier ce qui arrive là. Vous allez apprécier. Vous allez aimer ça tellement qu'on ne va plus voir les mêmes garçons quand Soro faisait l'inamakoussi. Ils faisaient akra 1, waga 1. Vous étiez comme des lions. Vous êtes revenus des lions sans dans la. C'est comme ça que vous êtes devenus. couchez-vous en bas de votre lit là-bas et puis taisez-vous. Quand on dit d'autres doulas n'ont pas honte là. C'est ça qui est vous là. Vous n'avez pas honte hein. Vous n'avez pas honte hein. Les économistes d'Abobo sur Sénat. Vous n'avez pas honte hein. Vous avez pris vos économistes là pour venir appauvrir la Côte d'Ivoire là. Il faut nous respecter hein. Respectez-vous et puis vous allez nous respecter après. ceux qui disent que les Boussoumani ne veulent pas les voir. Les Kobala les Boussoumani là c'est eux ils sont au pouvoir et puis ils ne veulent pas nous voir. Vous vous êtes venus avant tout. Vous n'avez pas aimé les Boussoumani jusqu'à même vos parents du nord qui vous ont fait du bien. Aujourd'hui ils sont sous perfusion. Suis votre résistance. Surtout ceux qui sont en prison là. C'est Boussoumani qui l'a mis en prison. tellement Watra s'ennuie il est tellement tombé qu'il signe que les décrets pour les PED maintenant. Pourtant ils disent qu'il est musulman. C'est des gens comme ça là. Des amnésiques comme ça là. C'est vous là que nous on va suivre. Nos parents du nord là ils sont en train de les coincer comme ça les rendre ils coincent les vieux là. Et comme les vieux même au départ ils ont cru à la Sam. Quand la Sam venait il y a le tout il venait pour bouver l'argent de Côte d'Ivoire. C'est un américain. Lui là il peut être américain son anglais il parle là il a fait 50 ans aux Etats-Unis. Vous avez jamais compris son anglais. on ne dirait pas que anglais même lui ne connaît pas la peau. Depuis ton bord. Alexis soyez salué j'ai fini ma vidéo je suis venu pour répondre à ce bout de Michelin là. Je suis venu. il est venu vider toutes nos caisses. Il est venu commencer par les pauvres étudiants arracher tous leurs cas là. C'est-à-dire Ouattara en Afrique il est devenu comme le marabout. Lui-même là il dit qu'il va rendre les gens riches mais chez lui-même là je suis tabouret on s'assoit et puis il nous consulte. C'est ça qu'est Ouattara. Ouattara son restaurant c'est vide il n'y a rien dedans. Un lion sans griffes ni dents. Il est devenu un lion gringalé on laisse les affaires là Thiam en train de passer. Il faut quitter à gauche Soro en train de venir. Quitter là-bas tu es terminé quand tu es fini là on ne plaît pas dans match là on ne plaît plus. le père il faut demander pardon tu vas venir tout ça c'est Soro et puis Bagbo qui nous ont tué si Bagbo tu n'avais pas donné candidature une chose aujourd'hui nous on va parler et puis ce sont ses parents qui nous ont tué même si actuellement comme les Baulés disent chose la Pantel avait échappé Ouattara ou on lui avait donné beaucoup de mwenye mwenye du Burkina si on a pris ça pour faire comme écriture dans son visage est-ce qu'aujourd'hui il allait venir discuter pourquoi vous l'avez laissé son visage lise comme ça où actuellement tout ça tous les adidas étaient dans son visage est-ce qu'il allait venir nous parler c'est pas parce que les Baulés vous les voyez tolérants nous là faut demander aux français qui sont arrivés en Côte d'Ivoire premier vous nous connaissez parce que merci pour le service rendu pour la mort de un bon Koulibari tiens tu vas être ministre c'est ça c'est à nous tu vas venir Paris il tient là c'est à nous tu vas venir parler donc c'est plus Soro quoi c'est devenu maintenant tiens vous aurez beaucoup à faire parce que ça va se passer soit tiens soit Soro ça va se passer calmez-vous prenez calme si vous êtes déjà tombé le temps tourne le temps tourne tout ce que vous avez volé pour venir en Europe ils vont vous bloquer ça ils vont vous bloquer on ne plait pas la nuit on ne plait pas la nuit donc tout le monde doit venir demander pardon à la Sanwatra parce que il a pris notre argent pour dire que les béthés font plus champ de rizière donc il a pris pour faire rizière pour donner pour aller semer du riz donc nous on a venu pour lui dire merci on a venu lui dire merci toi qui est assis comme ça tu parles facilement comme ça de la manière quand on parle d'un président avec honneur je pense que vous vous dites que vous êtes fétis c'est de son petit fils que vous parlez facilement comme ça toi tu es qui tu es enfant de quel cours et puis tu viens parler de tiame n'importe quoi même le fils de Ouatra il vit avec qu'il a gagné pour les se ne fétis ça est dans leur cas et ils sont ainsi ils vous abattent ils disent non 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 c'est parce que tout le monde n'a pas voté ils sont allés s'asseoir les se sont ainsi là ils sont venus encore tous les vieux qui étaient dans villa ils n'ont pas venu voter cette fois ci là ils sont venus voter de la manière ils disent que vraiment les résultats étaient serrés il n'y a rien qui était serré rien du tout parce que quand tu veux gagner les ou les gagner aller retour et marquer en avance encore comme ça ils vont reconnaître vous êtes finis dans le pays là c'est à dire vos petits guélibas vous avez pris pour venir vous êtes en train de vous rappeler ça quand on va partir on est venu dans le pays c'est pas vous êtes là vous avez peur on ne plait pas digérer tous comme façon j'ai le pays vous nous avez montré comment j'ai le pays on est intelligent maintenant ok qui sont mon direct ici banni moi il vous fait mal au coeur je vais finir je vais finir n'est pas de quoi vous vous êtes là votre macho en train de quitter les ivoiriens s'en vont chercher code on va attacher votre mamaye d'étranger on va attacher c'est à dire vous même étranger vous vous traitez petit enfant petit fils du père fondateur de la nation d'étranger ou bien dans votre lot d'étranger là vous cherchez d'autres étrangers pour vous accompagner vous vous sentez seul parce que Soro dit il ne vous accompagne pas le petit Niaforo lui il dit son nombril a été enterré là-bas c'est lui c'est lui il a tapé sa poitrine à cause de ça aujourd'hui on entend des gens parler à cause de ça vous là vous pouvez dire que vous êtes ivoirien aussi aujourd'hui il s'est retiré et ses parents sont solides derrière lui oui la Chine des Kaweli a chose là-bas ils disent que non ça passe pas aujourd'hui vous êtes finis et puis c'est vous vous venez vous asseoir pour parler qui dit que il est votre président est-ce qu'on peut prendre troisième mandat pour être président il a tripatrié notre constitution et ses camarades ses parents qui l'ont aidé à tripatrier la constitution il dit il faut partir maintenant je vais parler aussi à certains de nos frères qui soutiennent notre papa papou on n'a qu'à aller doucement on est pressé c'est papa papou même qui dit ça la France là c'est elle qui soutient Nouatara mais ils ont quelqu'un qui les soutient vous rappelez je ne suis pas politicienne mais vous n'êtes pas fou pour ne pas savoir ça quand Joe Biden était venu au pouvoir il a invité tous les présidents africains sauf Alassane Nouatara mais en quoi tu vois qui il a invité c'est le PDCI qu'ils ont invité merci beaucoup c'est le PDCI l'a invité c'est là-bas le lien est scellé quelque chose va se sceller aux Etats-Unis la France va dire quoi donc je vous dis que c'est un lion sans griffe il a peur de sorrow il tremble il tremble et lui-même il vous a dit le masque le masque que vous êtes devenus et puis vous dansez en ville ici c'est lui il vous a habillé dans la forêt là-bas et puis vous êtes sortis c'est pas au dehors ici il va avoir peur de vous c'est ça les baoulés disent c'est-à-dire tout le monde a peur de la panthère sauf l'enfant de la panthère comment s'enroît avoir peur de vous vous n'étiez rien il vous a fabriqué lui-même il a tapé sa poitrine il ne peut pas avoir peur de vous donc vous êtes en train d'errer comme un chien du marché vous êtes devenus comme les chiens du marché en train d'errer dans Côte d'Ivoire pour chercher camarades camarades yé 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 personne ne veut de vous c'est pas à l'ouest c'est pas au nord c'est pas au centre c'est-à-dire c'est votre flocon là qui est en train de se promener vous n'êtes plus rien dans Côte d'Ivoire vous êtes des vieux lions sans griffe sans dents et puis vous êtes terminé puis vous êtes là violence l'a commencé violence l'a commencé vous allez vous-même vous créer un coup d'état mais on va vous attraper et vous-même vous allez partir dans ça comme vous savez faire les coups d'état premier coup de physique net yé donc vous faites les coups de physique en Côte d'Ivoire et puis c'est-à-dire vous mettez un mounouan d'avoir siam comme si un mounouan d'avoir siam comme si donc si vous savez faire votre palable c'est-à-dire que vous avez mais vous avez même pas même c'est les américains c'est les français ça là même si vous êtes fou même si vous soutenez ou attra vous savez que c'est votre dernier blanchiment d'argent en fait vous êtes terminé et quand je parle ici tu n'es plus tu n'es plus GPS ah donc vous savez que GPS là c'est parti politique vous savez ça amounouan d'avoir siam comme si vous êtes terminé pâté on ne plaît pas la nuit vous êtes terminé la pâté ams si tu as fait honte mais la plupart chez nous bon tous les Ivoiriens ont dit le gros le bête voilà quand on est on est on est un homme comme toi souvent on parle c'est pas que tu as envie de parler mais c'est ce qui est dans ton cerveau les petits petits boulons là c'est ça qui te fatigue toi tout le monde se lève pour partir à l'église pour dire eh Seigneur Jésus Vierge Marie viens me bénir vous les gens du RDL quand vous quand vous partez à la mosquée priez sur le guion voilà grâce à lui aujourd'hui vous comme ça là tu étais pauvre enseignant deux mois même on ne te payait pas toi comme ça là ce qui vient par là je dis il y a plus tout que vous même ton oncle là qu'à cause il est mort à cause de ça on a pris ministre pour te dire bon de toute façon on a fait la chose tiens tu vas être ministre au moins quelques mois toi comme ça tu vas venir parler aux Ivoiriens l'homme sans dignité là tu peux venir nous parler vous comme ça c'est pas ton oncle qui avait les grosses dents on dirait bon maïs et puis il se masturbait en bas de photo de ton oncle la paix à son âme c'est pas vous votre famille là qu'est-ce que vous faites tu es gros comme ça là je sais que tu es fort dans au cours pour voir des Ouattara là c'est quoi ils font tellement ils ont ils ont ils ont gâté tous nos enfants ton oncle là et ses grosses dents on dirait bon maïs il n'avait jamais vu jolie femme ce rôle leur a permis de pouvoir avoir l'argent pour porter vers leur gros ventre là c'est pas lui se masturber en bas de photo de bon c'est toi même tu fais cinq fois par jour c'est toi qui as venu parler tu es tu es tu es tu es ou bien tu es mon petit Anango sois salué tu vas bien vous comme ça là quand vous partez à la mosquée ou alors vous partez à l'église au lieu de dire Seigneur Jésus viens me bénir Vierge Marie viens me bénir vous devez vous agenouer comme ça petit pour dire Soro Guillaume bénis moi vous là vous deviez dire ça les Moribani là vous devez dire ça c'est vous vous portez vous portez les gros basins avec gomis remplis des dents les vendredis avec votre argent vos blanchiments d'argent vous portez les gros basins comme ça pour aller pour aller pour aller vous masturber avec les petits homosexuels vous avez signé leurs droits ils sont devenus les femmes en Côte d'Ivoire et les femmes les droits des femmes ils sont ainsi ils regardent ça ils regardent ça parce qu'à là ça nous attara au pouvoir venus dans un canal maintenant club des petits c'est les pédés en montre des vicieux comme ça des gens qui sont un dieu les a lâchés c'est eux ils vont venir aussi parler aux Ivoiriens M. Konambe dit son corps est là encore il a fait appel de Daoukro pour donner aux gens qui ne sont même pas reconnaissants comme ça pour venir leur donner un troisième mandat et puis son corps est là c'est sûr ça ils vont dire premier coup de fusil seulement il est parti donc vous êtes les pétaires de fusil donc coup d'état c'est vous 99 c'est vous qui avez fait coup d'état Dieu vous a lâché donc vous-même vous venez prendre champagne pour faire des musulmans mais tout leur maison il y a champagne dedans de toute façon ils te voient gros comme ça comme ton homme qui se masturbe en bas des photos de bons collibés je sais que toi tu fais 5-6 fois par jour c'est sûr une chose tu es arrivé je vais couper la vidéo ça va partir chez toi là-bas le gros le bête quand on est gros on t'a dit qu'on doit pas être intelligent quand on est gros qui on appelle toi on t'a vu là-bas toi on t'a vu là-bas des gens qui font jamais coup d'état mais c'est eux ils sont au pouvoir Dieu va vous faire dire la vérité Dieu que vous priez ou partez tous les jours à la mosquée pour prier là-bas le Dieu des Ivoiriens ça va vous parler un jour vous allez vous promener il va vous donner conseil dans vos chambres à chacun vous tous vous viendra vous donner conseil n'importe quoi des gens finis comme ça des fafelus des gens finis comme ça les baoules accueillent leur fils mais un bête a dit qu'un chose ouatara s'appelle alaïsan lui vieux comme ça un bête peut l'accoucher un vieux comme ça est-ce que un chose un bête peut l'accoucher c'est le du petit fils vous parlez facilement les enfants de cour commune comme ça qui sont nés sur les pailles c'est vous vous allez venir nous parler tous ceux qui vont venir parler j'étais mal et je suis guéri ils sont venus vous donner les réponses ceux qui n'ont pas pris fusil et puis ils bouffent l'argent de fusil ça a devenu petit votre père a beaucoup d'enfants votre père qui n'a jamais dragué une fille ivoirienne qui s'est marié étranger tous ses enfants sont étrangers votre père il n'est pas étranger donc ce n'est pas son père il ne le connait même pas sa maman porte mon nom il s'appelle Aminata comme moi on ne connait pas celui votre aventure votre parvenue nous on ne le connait pas vous habitez partout des gens comme ça n'importe quoi souffrez en silence souffrez en silence Soro à gauche tiens à droite il va dribbler pénalty économiste qui n'a jamais écrit de mémoire économiste vide qui est venu bouffer notre argent il va prendre crédit pour nous tuer c'est un américain il n'a même pas de nationalité je promène comme ça faut dire merci à Candessus qui t'a pris pour venir imposer François Mitterrand qui était contre et puis ils t'ont pris pour venir imposer tu es venu aucune école n'a encore sans décenté si la France même là tu penses qu'ils n'ont pas vu ton cul un homme qui fait qui construit une université numérique mais les étudiants sont dans l'amphi avec parapluie c'est un ménusier sans fauteuil c'est un ménusier sans fauteuil les élèves sont dans l'amphi de son université numérique au monde ils sont ainsi dedans un parapluie normalement c'est un qui s'appelle c'est toi tu dois t'appeler un marigot parce que partout où tu es il y a de l'eau et Bimpe là il est tellement vert et reconnaissant à Laurent Gbagbo et Bimpe là il a construit une rizière qu'un chose un sorogium il ne veut pas que la coupe d'Afrique se passe la coupe d'Afrique là si ça ne peut pas se passer ça ne va pas se passer donc toi tu es comme le cocorobété le rat là tu rentres tu fermes ici tu ouvres ici tu fermes ici toi seul tu n'as pas d'amis c'est pas toi qui as mis un bagot au Niger c'est pas toi ceux tu ne veux pas voir le Niger mais les trois pays là sont dedans il suffit que les trois pays là se retirent ou un coupe d'Afrique encore il suffit que les trois pays là des gens leur amitié comme militaire des gens qui font amitié de militaire tu as mis un militaire jusqu'à si tu as volé ils allaient te mettre en prison ils mettent amitié là à côté des gens qui sont venus faire blanchiment de notre argent ils créent eux-mêmes leur banque ils tuent les banques des Ivoiriens vous comme ça aussi vous pouvez parler aux gens toi Ams là porte-parole de la présidence là tu es ministre parce que ton oncle là tu disais comment il est mort on l'a prise ministre là pour te dire merci il faut avoir honte de ça il faut te gêner donc il ne faut plus venir parler à Soro ni tiens tu as compris c'est-à-dire petit enseignant la clé a failli te tuer dans tes narines magouillat des marcheurs magouillat a failli te tuer donc grâce à Soro aujourd'hui tu es devenu ministre mais tu ne veux pas reconnaître c'est pour ça que vous allez partir de ce pouvoir avec la honte je vous ai dit j'ai dit depuis que vers le soir de votre reine vous allez partir de bêtise à bêtise et puis un jour le peuple va se lever comme ça pour vous chasser vous pensez que vous êtes trop fort que vous êtes trop amé que vous pouvez faire quoi vous pays là vous pouvez faire quoi dans le pays là encore vous êtes fini vous êtes fini pâté mais pâté dans le silence on ne pleut pas on ne pleut pas quand Bedi est parti il n'a pas pleuré Geyi est parti il n'a pas pleuré Bagou est parti il n'a pas pleuré s'il voit tout arriver là on ne pleut pas la nuit voilà on ne pleut pas la nuit pâté doucement sans bruit c'est vous qui avez dit que eh oui les boussoumanis ne vous veut pas vous êtes venus au pouvoir vous n'aimez pas les boussoumanis on a pris le note donc pâté sans bruit pâté sur ce chers frères je suis venu dire à ce pouvoir qui est en agonie là ce pouvoir qui est en agonie là je suis venu leur dire qu'ils ne sont rien du tout qu'ils sont devenus un vieux lion une lion qui ne peut même plus pour chasser même imposer ils sont des ouatres devenus lions sans griffes ni dents dans cette Afrique là il est devenu le cancer de l'Afrique c'est Soro qui va faire que coupe d'Afrique là il pense qu'il ne va pas avoir mais si le Mali ne veut pas qu'il y ait une coupe d'Afrique il ne va pas avoir sur le Burkina il ne va pas avoir sur le Niger il suffit que ces trois pays disent que nos jouets ne sont pas en sécurité chez vous là-bas mais la coupe d'Afrique est terminée ils vont jouer ça ailleurs parce que Ouatra ne doit pas connaître la joie de toute façon il fait pleurer les Ivoiriens lui aussi ne doit pas connaître la joie voilà ce n'est pas coup d'état qui a fait que la coupe d'Afrique ne peut pas jouer mais toi tu n'es pas camarade de Burkina tu n'es pas camarade du Mali tu n'es pas camarade du Niger et si les trois disent qu'ils ne sont pas en sécurité et qu'ils se sont retirés tu as joué coupe d'Afrique où ça comment on a qu'à se respecter on a qu'à se respecter voilà j'ai fini mon film télé pour tout cela c'est terminé ou pour ce soir eux ils vont sortir on est là moi je ne réponds pas à vos à vos chatons à vos caniches parce qu'ils ne sont rien eux tous ils sont dans le chelème ici c'est vous allez voir s'ils vont faire vidéo encore puisque la France va enlever l'allocation parce que eux ils vivent de ça nous on travaille et puis on paye un pot et puis on vous paye tous vos activistes ne sont rien voilà ils sont dans les HLM ici c'est moi ils vous disent ça et puis ils veulent venir nous parler à nous les bonnes personnes grâce à nous on paye un pot et puis eux ils gagnent l'argent hein sou sou tu yam il faut bise encore ce yam sokro seulement tu yam sa ple tu yam sokro seulement et puis sa ple il faut parti à bouaké tu n'a pas encore fait bouaké voilà tu n'a pas fait bouaké après tu yam fait djengbo akoto oun di akoto oun di be ou te dou manou ti fous fèlou mouan gale ti yam parle bien la koué est-ce que votre quelque chose il comprend il comprend quoi de de Côte d'Ivoire il est parti au Mali il voulait faire semblant de parler au Tinekan ala yam gémé avie foué ah ouais avie foué hein la Côte d'Ivoire il n'y a pas de région ivoirienne point qui vous a dit ça qui vous a dit ivoirienne point chacun sa région hein chacun son village les gens sans village comme ça vous promenez dans Côte d'Ivoire qui vous a donné la permission et puis ça à Tiam vous venez parler est-ce que il vous a donné un ordre de parler hein quand le Tiam la mangeait dans siet il montait d'avion vous étiez dans votre quelque part là là-bas aujourd'hui votre richesse quand vous vous partez net votre nom est effacé en Côte d'Ivoire là-bas on va prendre parler on va laver et on déjà tous vos noms là-bas effacés ça en Côte d'Ivoire là à l'orobo là ok c'est vous avec quelques militants des choses là c'est eux ils parlent de nous ils parlent des gens eux ils sont contents ils connaissent qu'une seule personne non pas du voilà il n'y a pas que vous vous avez compris tous ceux qui vont sortir là il aura réponse voilà ma bouche est là pour venir vous répondre tellement vous êtes étranger vous voulez que tout le monde soit étranger avec vous Côte d'Ivoire là c'est pour nous vous avez compris tellement vous êtes étranger puis vous êtes établis les pièces d'identité maintenant demain si vous n'êtes pas là vous ne savez pas comment faire là vous êtes en train de chercher les tiens pour aller être étranger avec vous n'importe quoi lui au moins son papa Madou Tiens a servi direment valablement la Côte d'Ivoire il n'a pas volé comme vous mais par contre vous vous nous avez volé vous faites que le blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire là-bas de voler patenté comme ça n'importe quoi lui il se lève là il va venir communiquer avec l'honneur quoi mais on va parler parler jusqu'à la fin Wattra qui dit qu'il a des 10 mots qu'on il sait parler quoi n'importe quoi de pas venir comme ça façon votre poil a poussé en Côte d'Ivoire là-bas hein mon grand vous voulez pas solo vous voulez pas tiab vous voulez qui maintenant vous êtes chez vous qui vous a donné l'autorisation de parler d'un pays là pourquoi vous l'ouvrez vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient hein c'est pas notre heure là c'est pour ça certains militants de Bago activistes là ils ont commencé encore faut pas on va se mettre ensemble et puis ceux là vont partir c'est vous qui avez bouche maintenant quand c'est pas venu là ces petits étrangers sont ainsi là là vous pouvez plus parler c'est sûr tiens vous êtes arrivé nous tous là on a qu'à se respecter on a qu'à se respecter vous êtes mal placés même pour parler d'enfants étrangers parce que votre boss Bago même à faire enfants étrangers aussi donc on a qu'à dire que Michel Bago n'est pas ivoiré aujourd'hui là je suis venu pour répondre à ce le gros le bain qui a manché il a péri il respire mal pour venir parler aux gens là n'importe quoi moi il parle pas beaucoup tu es tu es tu es tembré Bago tu viens ici ici là c'est mon direct c'est mon direct c'est moi à télé pour tous ici là je suis la directrice je suis secrétaire je suis je suis commissaire au compte je suis tout ici ok donc en fait vos trucs là parlez vos paniers de parable là parlez de ça parce que vous n'êtes pas sociable vous pensez que vous êtes seul dans le pays là que de se mettre ensemble si on a fait un groupe tant que c'est pas vous qui êtes devant ça doit pas marcher ah les frères faut pas on va être égoïste comme ça pourtant on prend comment il s'appelle là le frère qui était en Mauritanie pourquoi vous n'avez pas sorti parlez de ça là-bas vous êtes mal placé de parler des enfants métis votre patron même lui-même il a fait aussi c'est tous nos grands types là ils n'ont pas trouvé les femmes ivoiriennes jolies ils sont allés se marier aux étrangers et puis aujourd'hui leurs militants aussi veulent parler ne parlez pas voilà continuez de critiquer Soro le film de Soro c'est pas encore fini pourquoi vous voulez aller chez Thiam ça va faire beaucoup de projets dans votre main continuez sur Soro voilà Soro lui il habitué ok voilà c'est la gâteau qui a parlé pour moi là moi mon commis on parle pas du temps tu viens et tu bloc votre français vous comprenez là regardez si vous me voyez sur vos directs bloquez moi mais moi mon direct ici là c'est comme le pouvoir de Ouattara je suis secrétaire je suis membre je suis je suis je suis je suis militant moi seul dans ma télévision voilà ici en France là Jean-Marie Lepen a créé son parti quand il a commencé à vieillir la tête a commencé à faire façon façon là sa fille Marie Lepen est venue prendre parti là Marie Lepen encore là ils ont des militants ils sont dedans ils ont des militants ils sont dedans mais Marie Lepen il y a Marion qui est là déjà il va prendre c'est les enfants de Ouattara qui ont eu honte qui n'ont pas voulu se mêler de la politique à quoi les a vous parlé comme ça au lieu de venir nous dire de venir nous dire une chose comment Geni Kobena a créé son parti votre votre Alassane Ouattara n'était pas dedans et puis un coup comme ça on ne sait pas quelle maladie Geni Kobena est mort et puis lui il est devenu président c'est de ça que vous deviez venir nous parler ok c'est de ça que vous deviez venir nous parler maintenant la date et l'heure à laquelle quand tu étais premier ministre toi et ta femme là seulement vous avez eu assez à la salle où Oufweboany était couché venez nous dire quel jour il est décédé c'est ça tu dois dire à ton patron dans ces dernières heures où il doit partir là de venir informer le public c'est ça tu dois venir dire quel affaire tu dis tiens mais le tout monat le tout monat là c'est vous vous utilisez l'enfant de quelqu'un qui n'a pas fait sa jeunesse et puis aujourd'hui vous êtes assis là-bas sans honte Dieu a fait vous êtes en train de tomber vous allez tomber bientôt et puis vous voulez emporter d'autres personnes avec vous quelqu'un c'est vous seul vous allez partir on ne plaît pas on ne plaît pas les lions sans griffes ni dents vous êtes tombés vous êtes terminés on va parler de vos passés bientôt personne l'international ne soutient pas Ouattara mais il va faire yeux durs pour tenter les Ivoiriens il ne faut pas tenter ouais il ne faut pas tenter tu as déjà vu la petite panthère le bébé panthère tout le monde a peur de la panthère sauf ses enfants Soro ne peut pas avoir peur de vous ouais nada il vous a laissé tu as fait ton temps on ne plaît pas en classe il a fait tu as fait ton temps il te prévient papa il faut partir tu ne veux pas partir tu as parti avec la honte c'est simple comme de l'eau à boire voilà quelqu'un qui n'a jamais même été député en Côte d'Ivoire petit mère ouattara ne pouvait pas ton petit un enfant a eu pitié de toi pour faire ce que tu n'aurais jamais pu faire dans Côte d'Ivoire et puis vous voulez parler fort où dans Côte d'Ivoire il faut parler ailleurs il faut parler ailleurs on ne plaît pas en classe on ne plaît pas en classe tous les trucs un rizier que tu as pris pour faire cadeau au Bété rendre hommage au Bété un rizier que tu as fait là-bas ils n'ont qu'à aller planter un riz et puis tu as mis ton nom des oeufs là le jour tu as parti on va arracher ton nom rizier rizier en Côte d'Ivoire ne doit se souvenir de toi rizier rizier en Côte d'Ivoire ne doit se souvenir de ce nom là tu pourchasses enfant des gens tu viens ici tu vas là maintenant c'est si il n'y a rien il est étranger toi-même là tu es quoi à col ou c'est mango qu'un bol toi tu es qui tu es quoi dans le pays rien du tout tu es étranger tes enfants étrangers ta femme étranger tu es qui dans le pays tes mémis étrangers assemblée nationale étrangère vous êtes qui dans le pays vous êtes rien du tout c'est notre gentillesse qui a fait que vous êtes assis là maintenant on vous dit des parties tu veux plaire en classe on ne plait pas en classe on ne plait pas en classe même ton chien qui est à la maison là-bas il est étranger tu es hostile oh pardon maintenant toi le gros qui est venu parler aujourd'hui tu as parlé comme ça aux Ivoiriens et moi il vient te rappeler que c'est le fait que troisième mandat a emporté ton oncle là il ne fait rien pour rien c'est pour te dire merci pour te dire merci il t'a donné titre là tu penses que tu es ministre ministre des funérailles toi tu n'es qu'un ministre et puis je sais je suis salut et puis tu as venu parler de mon grand frère ici tu es malade tu as venu parler de tu as tu as tu as si on te dit tu es toi tu peux parler tu as te mettre dans le groupe et tu dis nous on est tous là et moi tu vois là on ne dit pas j'ai 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 simplement tu viens me demande là, il te dit, si elle demande à Thiam, il va dire à Thiam, il va dire à Thiam. C'est moi qui était le premier à traiter son grand frère là d'étranger. C'est moi qui a dit parce que après, il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de croire. J'ai mis dans ses oreilles. C'est moi ce que je peux lui parler. Je crois qu'il soit salué. Il t'a pas mal soit salué. C'est moi mon grand frère. Il me fait mal. Je fais pleurer d'une manière pour lui dire, vous les étrangers, c'est vous traiter maintenant les Ivoiriens étrangers, étrangers, étrangers. Alors que vous rêvez de devenir Ivoiriens. Vous rêvez de ce pays là. Jusqu'à les Kankas, ça va faire pas qu'ils n'ont en Kéguacro. Ils pensent que c'est ça là qui va les rendre baulés. Vous aimez les baulés. Tu veux être ou pas. Ouatra et chal, il veut être baulés. A n'yeme. On ne baulés, on ne devien pas baulés. Yako. On ne baulés. Quand on m'appelle à la n'y a 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 n'y a. A ou sing ben. Beno go en dera souba, soit salué. A ou sing ben. A ou sing ben. Bosko Jean, soit salué. Moi tout ce que je veux dire à mes frères activistes. T'en peux essayer là. on n'a qu'à se comprendre. Voilà. On n'a qu'à se comprendre. Ne glissez pas. Celui-là, si c'est la peur qui vous anime, il est devenu un vieil lion. Ou bien c'est une vieille lionne. Il n'y a pas de dents, il n'y a plus de griffes, et il y a un drame où il y a un tout. Tous ces poils-là sont en train d'équité. Si les petits lions ne sont pas allés manger, ils sont devenus les charognards pour ramasser les carcasses pour manger. C'est ce qui est devenu le RDR. Comprends? Vous n'avez plus rien, vous êtes fini. Maintenant, aux Ivoiriens, si, parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont plus soutenu par l'extérieur. Et puis l'extérieur, là, même, là. Ah! Il est bon, moi, il est bon, en Gondan, en Tigue. Voilà. Il n'est plus soutenu par l'extérieur, mais il va vouloir prendre ses yeux durs pour venir tenter les Ivoiriens. Ah! Tos au roi. Tu n'as pas le fait, même. Tu n'as pas le fait. Donc, de la manière, tu sais, donc, et puis les vrais enfants Ivoiriens sont dehors, là. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Heureusement, tu as interdit, tu as signé, un Ivoirien ne doit plus aller à ce pays. Il y a prison en Côte d'Ivoire, là-bas. Toi-même, tu viens de créer ta prison, PPSI, non. Tu es à partir, là-bas. Tout ce qui est venu, comment tu es devenu un gros, un vieux lion, un vieux lion sans dents ni griffes, là? C'est ce Thiam qui a fait ça. C'est pas Thiam. C'est pas Thiam. Tu veux être à la place de Thiam, mais tu peux pas. N'importe qui peut pas être un enfant de Fouboaï ni son petit enfant. Donc, maintenant, tellement ils sont nus, là. Tu n'es plus Soro. Tu es devenu tiens, maintenant. C'est vous, quand vous partez de votre villa, vous chiez là-bas. Baulé, là, c'est baulé. Mais eux tous, là, ils savent que c'est Soro. Mais c'est leur fille. Et puis Thiam, c'est un grand frère. C'est vous, quand vous quittez votre villa, vous quittez là-bas, à vous dire que vous ne reconnaissez plus quelqu'un. A-ti. Des perdus comme ça, là. Vous pensez que vous allez régner sur Côte d'Ivoire, là, comme ça, tout le temps. Donc, vous pouvez boire une passe-partie, âme qui ne voulait jamais venir, là. Il est venu, il ne faut pas les baulés vont accueillir leur fils, leur petit-fils. On n'a qu'à aller accueillir A-O-Sing-Bé pour vous l'aïquitter. On vous connaît d'où? Vous ne savez même pas que les baulés l'oignon et papa qu'on a dit paix à son âme. Quand il disait à laïsant, à laïsant, à laïsant, ça veut dire quoi? Quand vous-même vous dites à laïsant, ça veut dire quoi? Accro, il dit. La gala, attend. OK, chers frères et sœurs, envoyez-leur cette vidéo pour leur dire que quelqu'un n'est plus camarade et n'est plus leur camarade dans le pays-là. Votre violence-là, ça va prendre fin. Quelqu'un n'est plus votre camarade dans le pays-là. Donc, on ne plaît pas en classe. Au moment, vous portez les gros, vous faites gros les choses-là. Il n'y a plus ça en Côte d'Ivoire là-bas. C'est terminé. Votre ouboubou, là, c'est fini. Et puis, maintenant, vous êtes en train d'irrer partout. On dirait chien du marché où le marché est fini. Il est en train de mettre son museau partout. N'importe quoi. Vous êtes communs. Vous êtes nés communs. Quand on parle un peu, c'est eux, ils se lèvent tellement ils n'ont pas d'éducation pour insulter les gens. Nous, là, on ne va pas vous insulter. On va vous dire va, allez-y. C'est plus dans le pays-là. Vous allez faire la loi. C'est plus dans le pays-là. C'est Soro qui vous donnait Côte. Maintenant, lui-même, il s'est rendu compte qu'il doit aller pour prendre le pays-là maintenant. Voilà. N'importe quoi. Quand on parle, viens au pays ici. Requiète qu'on est soit salué. Viens au pays ici. Comme si le pays les appartient. Vous connaissez l'histoire de ce pays. Vous savez comment les Ivoiriens ont souffert et sont morts pour ce pays. C'est vous qui connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourtant, vous ne connaissez pas l'histoire de vos différents pays. Mais, moi, vous m'avez dit si ce frère et soeur soit salué, attendez, ça vient. Attendez. Ce n'est pas loin. Toi, le gros bête, tu viens parler à Soro. Toi, tu as cœur de parler à Soro. Toi, tu as cœur. Tu attends qu'il soit dehors pour lui parler. Toi, comme ça, en temps normal, toi, tu peux parler à Soro. Au moment où il était là, comme tu l'es trop là, il était là, pourquoi tu n'es pas venu lui parler? Tu as cœur pour lui parler. Tu ne peux même pas parler à Soro. Ton vieux même qui est là, il ne peut pas a plus forte raison. Vous, vous, les gnenis, gnenis, là. Oh, on vous a trop entendu. Partez, on est fatigués. Nous, on ne veut pas se salir les mains. Vous, là, c'est comme un fruit pourri. On ne va pas mettre notre main dedans. Mais, vous serez chassés. Ceux, bon nuit à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Traoré, tu es venu en retard et maturé depuis ton bon. Bonne nuit à tous. Maman ou rien. Sois saluée, belle maman. Bane, je ne te vois plus sur mes dirêts. C'est vrai, moi, il ne faisait plus de dirêts. Vous, là, on n'a qu'à s'attraper. Voilà. Vous qui faites les analystes, là. Oui, tiens, là, c'est pour le blanc. Tiens, là, de tous les politiciens de Côte d'Ivoire, hein, qui, lequel, qui n'a pas parté avec le français? Lequel? De tous les politiciens. À commencer, par Foué Bouaï. Après, Foué est parti. Et, Konabedi est venu. Après, à part Géhi, là, vous tous, vous avez parté avec les français, et puis après, vous venez vous jouer les dangereux en Côte d'Ivoire, là-bas. c'est où, c'est où le père Gabou était, c'est ici. Sans Mitterrand, lui, lui seul, il allait partir créer Multiparties. Eux tous, là, ils ont parté, même étant au pouvoir, ils voulaient rester au pouvoir, il a financé la campagne de Jacques Chirac. Donc, il faut parler aux gens qui n'étaient pas encore nés. On est dans le pays, actuellement, politique, là, nous tous, on est nés dedans. Donc, je vais dire à des frères depuis Béci, ce n'est pas Thiam qui commence ça. Voilà, c'est commencé par les vieux, là-bas. Nous, maintenant, on veut que ça change. On veut que ça change. Si Thiam vient et qu'on voit que les Blancs l'aiment beaucoup, on va te poser des questions. Voilà, s'ils veulent te mettre là, ils n'ont qu'à te mettre là. Mais, après, il faut être AES. C'est ça qui a la moutre. Sinon, le reste là, nous, on n'est pas dedans. Voilà, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Donc, moi, je vais dire aux frères activistes, nous tous là, à part le RDL. On doit aller dans le même sens. Maintenant, si vous êtes en train d'aller dans un sens, Jean, c'est M. Laurent Wawo seulement qui est le meilleur, Lui aussi, il a saillé. C'est lui qui a voué et on lui a imposé Ouattra. Il était le premier à dire qu'il n'était pas ivoirien. Mais, à la dernière minute, ce n'est pas lui qui lui a donné papier comme son fils et puis il est devenu président et puis il y a des gros qui viennent parler ici, là. Hein? Nos papes, chacun déconne à sa façon. Oui. Chacun. Nous là, on ne parle plus. Quand ils viennent me traiter de toutou, d'Yangula, ne parlez pas. C'est pour leur maman, On les a mariés, ils sont trois, quatre dans la maison, là. Ils sont obligés d'aller se débrouiller avec d'autres hommes au marché. Donc, ils pensent que toutes les femmes sont comme ça. C'est comme ça. À cause de ça, ils peuvent venir sur mon direct de me traiter de toutou alors que la femme de son patron qui soutient en connaissant son cœur lui fait mal là. Tous les lits de Côte d'Ivoire la connaissent. Mais moi, je n'étais pas là-bas. C'est frocote de quelqu'un, votre patron est venu prendre. Donc, on n'a qu'à se respecter. sur ce, soyez salués, je vous aime, je vous adore. À chaque fois, on va faire des directs comme ça. Actuellement, ils sont en train de me regarder et leur cœur là, ça va dire tout ce qui va vous faire tomber ici dedans. Voilà. Tout maladie qui va vous tuer là ici dedans. Regarde si c'est depuis ton bord, ça va. Tout ce qui est là et puis on va vous chasser. Moi, on est assis tranquilles dans notre coin. Dans Côte d'Ivoire là, en train de faire fêtes, en train de faire notre rue, les nouvelles danses, en train de faire variétoscope, en train de faire ça, vous êtes allés louer. Vous êtes allés louer Rébellion pour venir nous détruire dans Côte d'Ivoire là. Et puis, il y a un camarade avec lui. C'est vous qui êtes bête là. C'est vous qui êtes avec lui. Maintenant, il y a un truc, comme j'étais malade, je n'ai pas pu faire des vidéos, mais ça peut-être demain ou après demain. Solibra. Notre Agabien. Notre Agabien. que tu prends pour faire ta publicité là. Ou tu mets bière dessus pour nous traiter des sous-là là. C'est parce qu'on boit, on boit ta bière. Voilà. Je ne sais pas si publicité là, le jour où tu faisais, toi-même, tu étais saoulé. Plus que les Akan. Ça, ça serait une autre vidéo. La prochaine fois. Voilà. aujourd'hui là, leur fesse là. Ça y est, entre deux chaises. On va chez Tiamoua, ou bien, entre Soro et Tiam, la choisissez un, et puis votre temps est fini. Entre Soro et puis Tiam, la choisissez un. Hé 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 hé. Vous êtes terminés. Votre pouce là, là c'est arrêté. Vous êtes terminés. Donc, on ne plaît pas en classe. Si ceux, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest en passant par le centre. Soyez salués. Mon patron, respire bien l'Afrique. Soyez salués là-bas, ou tu es là-bas là. Soyez salués. Le jour où tu vas venir à Bidjan, il faut me dire et faire mes bagages. Tu as compris ? Voilà, parce que bientôt on va partir à Bidjan. C'est eux, ils sont là-bas. Leur cœur, les grâts. Viens ici, au lieu de demander pardon à son papa. Qui est son père là-bas ? Il n'y a personne qui est son père. Jean-Luc, il y a où depuis ton bord ? Maintenant, il était salué, non ? J'ai fini. Donc, on a demain. Krembi et Krembi sont venus en retard. Mais voilà. Ils sont en train de faire leurs bagages, en train de stocker l'argent chez les blancs ici. Et puis quand ils vont partir là, les blancs vont bloquer l'argent. Comme de toute façon, ils ont fait chez les bongos. Les blanchiments d'argent, vous faites là. Ça a terminé. Si, si. Tiens, il faut bisser encore. Parce que quand tu fais une seule fois là, ils ne savent pas. il n'a pas connaît ça. Il faut bribisser. Voilà. Il dit, Soro, viens pas là. Trois fois, prends le marché là-bas. Va partout dans Côte d'Ivoire. Il faut aller partout. Si leur cœur le gratte là, chacun n'a qu'à aller dans son pays. Parce qu'ils ne sont pas des genoux. D'accord ? Si c'est un terme qui est devenu étranger pour tant, oufouéboi, est votre papa. Vous voyez comment vous n'êtes pas logique. Vous êtes amnésique. Oufoué, votre papa, mais vous ne reconnaissez pas son petit-fils. Aïe. Quand on est enfant de pauvres et puis, un jour, vous ne savez pas une chose. Voilà. Ça, c'est les gens de Agola. Après le Burkina, une chose. Il faut vous entendre dans votre parti politique là-bas. Où ils sont en train de faire novelas là-bas tous les jours. Votre parti politique qui a eu beaucoup de problèmes d'amour dedans là-bas. Regrez ça. Qu'était dans ça là. Ne viens pas sur mon direct pour parler de ton gros français là-ci. Je n'ai pas envie d'attaquer quelqu'un. Voilà. Je suis venu parler de mon grand frère et de mon patron. Et puis, je suis venu parler des économistes d'Abobo Sussène. J'étais dans ça. si vous venez ici pour parler de Soro et de Tiam en façon en façon vous connaissez l'affaire là-là. Alors, on va ranger. Je ne connais pas. On va gâter. On va se gâter. Mais nous, on n'est plus prêt pour se mettre sur les réseaux sociaux pour faire comme vous avez fait par le passé. Et puis, vous avez un enfant qui est devenu propriétaire de ta mère quand il se promène jusqu'à il a maillot dedans. Nous, on a été éduqués. Voilà. On a été élevés. On ne nous a pas mis comme les pépinières et puis, on s'est débrouillés. On a été élevés. Tu as compris? On a été élevés, nous. Donc, votre parti politique qui est devenu une lovelace là-bas là, une maladie d'amour est dedans et puis son problème ne finit pas là. Finissez de régler ça. C'est parce qu'on veut qu'on soit ensemble qu'on parle trop de votre patron parce que c'est un papa. Mais si vous ne voulez pas respecter pour nous là, hein, alors on va arranger le nom qu'on n'est pas égraté. Arrangez-vous vos maladies d'amour là-bas. Nous ici, c'est politique qu'on fait. On ne fait pas nos villas ici. Ce n'est pas Dona Béja ici. Faites-vous Dona Béja là-bas. Il ne faut pas venir sur mon direct là pour raconter ta vie de ce que nous on n'a pas envie de dire. Voilà. Tu m'as une fois vu. Bon. Quand le père Gouabou est venu, j'ai parlé un peu, mais je me suis tué. Ceux qui ne savaient pas ce que je disais depuis là, il y a Novelas chez vous là-bas. ici là, quand tu parles de Soro ou Tiam là, ces politiques eux veulent faire. Papa Gouabou, lui, il a fait sa politique jusqu'à maintenant. Ils sont en train de tourner films d'amour maintenant. Voilà. Vous ne pouvez pas venir me provoquer. Vous pensez qu'avant vous levez ou parler aux gens n'importe comment autant de off et là, vous pouvez vous levez pour parler aux gens comme ça. Ils y rem là. Ils n'ont pas n'importe quoi. Ils n'ont pas. Voilà. Oh, ma soeur si c'est Yako. Yako. Tièba, soyez saluée. Donc, quand vous tournez vos films d'amour là, nous, on ne parle pas dedans aussi. Ici, on est en train de parler de Côte d'Ivoire. On est en train de parler des choses. On est en train de parler de Tidyan, de Soro Gyoam ici. Voilà. De la manière que Bago sont des garçons maintenant dans le pays il y a Tiam et puis il y a Soro. Il y a des garçons aussi qui sont quand nos papas font politique et ils sont fatigués, on n'a qu'à les laisser aussi aller se reposer. On parle ici là, on vous a dit que les Ivoiriens c'est comme au Bénin où ils sont allés chercher Mathieu pour venir là. On respecte le vieux Bago mais lui, il est fatigué. Laissez-le, il va s'occuper des petits femmes là-bas. Il ne faut pas venir me fatiguer ici. Je suis direct là. Voilà. Chers frères et sœurs, je suis assis dans mon coin ici, c'est un qui est venu, je l'ai bloqué, c'est un qui est venu me provoquer. J'étais en train de terminer mon direct là en beauté. Maintenant, il est là-bas tellement chose, il veut qu'on vienne parler de nos villas ici. Pardon. Pardon. Ou mon patron, un Soro en train de se promener partout, il ne sait même pas où est-ce le vie de ta groupe. Il ne faut pas venir me provoquer ici. d'accord? Il ne faut pas venir me provoquer, je n'ai rien tiens. Où tu dis Antia m'est venu là? Vous l'avez vu avec femme derrière lui un jour? Faites votre maladie d'amour là-bas. Nous, on n'a pas envie de parler d'en faire des novelas. On n'a pas envie de parler d'en faire des novelas chaque 16 heures et ça commence. Il faut nous enlever dedans. On est en train de parler de l'avenir du Côte d'Ivoire ici. Voilà. Vous pensez qu'on n'a rien à dire? C'est parce qu'on veut qu'on parte ensemble. Mais si vous voulez qu'on parte en détail, venez parler de Soro. Venez parler de Thiam. Moi là, Jésus des deux côtés, Soro, c'est mon parti politique, c'est mon idée. Thiam, c'est mon grand frère. Pdci là. Quand vous dites surtout les gens de RDA en danger là, quand ils vont venir me parler, tu n'es plus GPS maintenant. Vous savez qu'il y avait GPS. Donc vraiment, PPSC, c'est pas tout ça. C'est certain. Parlez de vos films d'amour que vous tournez là-bas, dans le pays là maintenant. Papa fait politique, il est fatigué. Faites votre novelas là-bas. Je suis assis ici. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Je n'ai pas dit de Soro. Et puis, les RDA en danger. Voilà. Jean-Jacques soit salué. À la Skoïne, grand-sœur les gars, soit salué. Donc, qu'est-ce que vous vous avez fait? C'est Thiam ou Wawré me fait l'oloyer. C'est Békoi Ibroué. C'est eux qui ont leur enfant là. Ils vont parler. Mais vous, les autres voir ça vous fait pour quoi? On ne l'a même pas encore dit qu'il est président du PDC hier. On n'a pas encore dit qu'il est candidat. Regarde comment vous souffrez. On ne plaît pas la nuit. On ne plaît pas en classe. Et voilà. blé blé blé. Voilà. Isaac Yabré depuis ton bord. Sur ce, franchement, j'ai duré. Soyez salués depuis le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo, la Centrafrique. Ils étaient les premiers à aller prendre Poutine, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Voilà. Soyez salués du nord de la Côte d'Ivoire, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le Grand Centre. Soyez tous salués. priez tous pour vos enfants. So rô n'est pas loin. Il avole d'oiseaux. Ceux qui ont un gros cœur n'ont qu'à aller le chercher. Il n'a pas dit qu'il est parti. Aujourd'hui, ça tremble. Qu'est-ce tremble? Qu'est-ce tremble? Qu'est-ce tremble? Le gros, c'est-à-dire que tu es porte-parole de la présidence. Il faut respecter la présidence qu'il faut avoir mis en place en Côte d'Ivoire là-bas. Tu comprends? Il faut respecter. Parce que des gens, ils disent l'association d'Ofouetis, mais ils ne reconnaissent pas les petits-enfants d'Ofouetis. Donc, le père Bédié a eu raison de dire que vous êtes des enfants adultériens. Hein? Les adultériens, c'est eux ils voient clair pour venir parler des gens. Amouni, Amouni, on nous a dit que quand on est au pouvoir et puis c'est fini là, on ne doit pas aller doucement. De quelle région de Côte d'Ivoire vous vient encore? C'est terminé. Le nord, l'Azaboussoro. Vous êtes finis. C'est Abobo seulement qui est devenu votre village. Jean-Joué, à soi, saluée. Ok. Soyez salués. Tous ceux qui sont venus ils ont dit quoi? Voilà. Nous, on est là, on a fini. Oui. Oui, Ahmed, j'ai pris du poids mais je ne suis pas encore arrivé comme porte-parole de la présidente qui a Béri-Béri qui se promène pour parler là. Vous voyez? Voilà. Je reste là pour bloquer beaucoup de personnes. Les vilaines, vilaines personnes comme ça là. Vous avez eu un bon pays comme la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est-à-dire que vous aimez la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Mais c'est ça qui vient vous allumer tous les jours. Hein? Vois ton soro là. Quand vous allez partir là, soro va vous commander. Euh, commenter. Suisse, je vous ai déjà salué. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.